alors nous sommes donc vendredi on est le 23 tamouz et nous sommes arrivés d'af non tête de babakama non tête nous sommes à la dixième ligne amal abayé il a dit abayé l'abbé aussi à galilée rabbi ishmael amroud d'habar et had abayé nous dit donc que rabbi ishmael et rabbi ishmael on dit une chose commune mais le même avis tous les deux c'est quoi cette avis là rabbi ishmael ce qu'on a vu hier par rapport à rabbi ishmael galilée il a dit lorsque un animal il abîme une culture et bien lui il a dit on évalue la culture en fonction de ce qu'elle va pousser et il paiera les dommages causés c'est à dire même si lui il a endommagé une culture encore qui n'a pas poussé et bien comme il a dit lui dans cet âme il donne bim chou et archevo on évalue combien jusqu'à quand la culture a se termine complètement la production et on donne la différence ça c'est rabbi et c'est galilée donc rabbi ishmael a dit la même chose aussi qu'on a vu rabbi ishmael dit tania la bretta dit c'est marqué dans la torah metaf sadeh ou metaf karmo yishalem à propos des dommages quand un homme il en dommage l'autre la torah dit comme ça metaf le meilleur de son terrain et le meilleur de son vignoble il doit payer là-bas on a vu dans la bichette rabbi akiba mais rabbi ishmael il dit metaf sadeh ou shenizak on metaf kadmo shenizak c'est à dire on évalue par rapport au meilleur des terrains de la victime donc un animal qui a mangé dans le terrain de quelqu'un et donc il a abîmé le champ quand il va l'endommageur payé et l'endommagera en fonction donc de du meilleur des terrains de la victime par contre rabbi akiba lui dit non c'est parce que metaf sadeh ou metaf karmo il est venu juste pour nous dire que lorsque le quelqu'un il fait subir un dommage à l'autre et qu'il n'a pas d'argent pour payer on prélèvera du meilleur de ses terrains de l'endommageur pas de la victime et verra la roma l'air déj à faussure et quand on dommage le neige aussi que le endommageur il doit payer du meilleur de ses terrains et la la main a dit mais la dire à vd barabine cette notion l'a déjà vu auparavant il n'aura pas la commande et amada vd barabine et dit qu'ils ronnent c'est à l'art de rabbi d'un autre imaginons il ya une un animal qui venait la manger un carré dans le terrain de l'autre et voilà que mais là et d'un an et qu'on s'en avait chemin avait annoncé pas ce que l'animal à manger c'est de quel car il s'agit est ce que c'est un carré qui était assez grâce il y avait beaucoup de fruits ou il ya un carré qui était maigre il n'y avait pas beaucoup de fruits alors lui il a dit des amas comme chez les m'shémena bémétav il dit le rabbi d barabine lui dit comme ça et on lui dit au monsieur tu vas payer la chemina c'est à dire le c'est comme si qu'il avait mangé un gros carré et le ski a maintenant on t'en par exemple on évalue dans un bon carré dans le champ on dit voilà tu payes comme celui-là donc c'est les m'shémena bémétav de kashhta alors justement il dit non de akira mouna ça c'est la vie de rabbi d barabine mais nous on dit pas comme ça pourquoi maitama à moi c'est merhabedan alors on a toujours un principe quand tu veux soutenir l'argent à quelqu'un c'est à toi d'amener la preuve comme ici on ne sait pas qu'est ce que le taureau a mangé ou l'animal tu veux pas me prendre le meilleur de mettre le meilleur donc le carré de meilleure production possible elle a bémétav de l'éclat mais on m'a né ok et art de sa mère c'est ça en fait le point commun de rabbi juan avec notre rabbi s'agallé à nous c'est que lui il dit quand on dit métav de l'éclat mais c'est à dire il a mangé un carré maintenant qu'il n'est pas encore c'est encore des fruits pas mûrs alors on attend jusqu'à ce que la culture elle pousse complètement il va payer le produit final en fait ce qui devait pousser jusqu'au bout c'est ça le point qu'on a donc habillé s'agallé les rabbi s'main à marmor n'a dit juste on a vu précédemment donc hier rabbi s'man le béné ou d'armes m'soum rabbi s'man quand il a dit en haut de la page le rabbi s'man le béné ou d'un nom de rabbi s'man il a dit bah mais il va les mamorim que quand on a dit on évalue par rapport au carré terrain comment il fallait avant et maintenant comment il faut c'est ce que l'hachamim on dit c'est seulement chez akhla loulvek fanim v'hurete enim c'est quand l'animal il a mangé seulement des feuilles de vigne ou encore des branches de figuier mais ha semadar mais si l'animal a mangé semadar c'est de dire des raisins qui ne sont pas en mûres qui sont tout petit encore donc une otan qui est l'eau à la vie monde d'une basse est là il va payer comme si c'était des raisins qui vont être vendangés c'est à dire le prix des raisins en fin de culture en fin de production ça c'est ce qu'il a dit rabbi s'man le béné ou d'un nom de la mission alors la m'a dit il ya un problème pourquoi m à cfa regarde ce qui a marqué dans la cfa de la de cette bretta là il ya marqué à l'appât guillem au revoir c'est vous de l'eau et notamment qu'il a un avion mandat débassé à semadar dans une état qu'à maille à faire mais elle est à l'a dit là bas dans la cfa c'est marqué comme ça les si maintenant l'animal est la mojé pagim c'est des petits des figues en début de quand il commence à pousser à peine les figues sont encore dure verte ou bien bosser ça aussi c'est des raisins qui sont encore un peu vert là c'est seulement dans ce cas là on dit on voit qui est l'eau à la vie monde des basseurs c'est à dire tu évalues combien ça va coûter la culture quand elle sera complètement finie la production mais donc si là c'est pas dit comme ça masma à semadar mais si c'est semadar semadar c'est encore l'étape avant bosser dans les raisins il y a semadar d'abord tout petit après bosser encore mais c'est vert et après les raisins mûrs donc tu vois bien que maintenant on déduit que le semadar alors on voit combien le terrain il était comme le terrain il sera après donc là il y a une contradiction entre la région dans laquelle on a vu que semadar on regarde les fruits finis et là on voit que non c'est pagim au bosser on regarde les fruits finis mais semadar on n'évalu que le terrain comment tu expliques ça à ma ravine à un qu'on vous venez bien rapide a dit non il faut mettre les trois ensemble voilà comment il faut dire bah mais dans les mamones quand est-ce qu'on a dit qu'on n'évalu que le terrain seulement comment il était avec le car le carré non manger et comment maintenant il vaut avec le carreau qui manque ça c'est qu'on n'évalu que le terrain seulement si elle a mangé des feuilles de vigne ou des branches de figuier aval arla semadar pagin au bosser là on aimait tous les trois ensemble c'est à dire donc des raisins très très petit encore ou un peu plus grand mais sont encore vert ou des figues encore vert là alors il n'y a pas de qu'il aura l'avenir dans ces cas là on voit on va évaluer la perte en fonction donc du produit qui va finir sa production sa maturation et après il paiera comme cela alors l'amandis et c'est comme ça dans ces cas là on ne comprend pas pourquoi il a dit la même chose il a dit quand animal est moins semadar et bien c'est à dire les raisins non mûrs et bien on voit comme si que la culture allait finie la production et il paie la même chose alors que c'est qu'à l'arabie sur la vision menée ou des 10 pareil alors qu'est-ce qu'il est venu à l'air alors l'amandis et cabine a eu car as go fan a vu la messa et moi a dit en vérité il ya quand même une nuance entre les deux entre abîchement mené ou d'un et rabia soit il ya une nuance c'est quoi cette nuance ce qu'on appelle car as goût là c'est à dire là l'affaiblissement de la vigne c'est à dire plus les raisins restent dans la vigne plus ils puissent la force dans la vigne elle même et du coup même si on a des bons raisins la vigne elle devient faible c'est à dire que quand on paye les dommages que tu payes des raisins mûrs tu vas déduire un peu l'affaiblissement de la vigne et c'est ça la différence entre les deux l'agman a dit mais la messaï mais on sait pas qui pense qu'il faut réduire ça et qui parmi rabia juin et rabia mais c'est le moment là on ne sait pas qui pense l'un ou l'autre via abba et lui il dit non abba ya ma missaï mais on scène moi je peux te dire qui c'est qu'ils pensent qu'on va réduire donc du paiement des dommages l'affaiblissement de la vigne c'est qui maintenant déraillé c'est qu'arrage gofana qui c'est qui dit que on craint cet affaiblissement de la vigne et il doit payer rabissement benéoudaï c'est rabissement benéouda tu sais comment on le prouve voilà je te montre la preuve d'étania comme la bretta en scène cet affaiblissement de la vigne pardon c'est que c'est quelque chose qui se produit quand la colte arrive absolument absolument c'est comme on va t'obliger à payer la récolte à terme tu vas déduire quand même l'affaiblissement de la vigne pourquoi on n'éduit pas le travail de l'homme qui a un travail quand même ne l'en prépare quand même le taureau il a mangé sur la vigne il n'a pas mangé dans les caisses donc là on n'est pas encore sur le travail de l'homme on est uniquement dans la production un animal qui marche dans l'arbre alors aussi qu'on a prouvé que rabissement benéada lui dit on réduit donc cet affaiblissement il dit d'étania mais je m'en venais d'arbre mais je m'en venais de menacer à rabissement mais le dédition suivante on est ce quelqu'un qui viole une femme et non mais j'allais m et à ça me peine et c'est ce pas l'est un tard dans la nous on dit comme ça quand on sait qu'un homme il vole une femme nature a dit il faut payer les dommages plus bon l'indemnisation à ça à son père mais il ya aussi donc la souffrance ce qu'il a fait souffrir la femme vient lui rabissement des dinos il va payer tout sauf la souffrance pourquoi parce que de toute façon si elle s'était mariée normalement elle aurait quand même souffert donc de la relation la première relation ok amroulou alors justement il lui dit donc ça veut dire que lui il pense que quoi que cet affaiblissement et cette souffrance entre parenthèses on va la réduire puisque de toute façon l'aurait souffert de avec son mari donc dans la première relation ah mais donc ça c'est déjà on voit quand rabissement il pense comme ici c'est lui qui dit il y a un affaiblissement donc on enlève ça mais la rame et me disent quand même un boulot et nos domaines les valets de la sol et ne va les deux honnêtes à famille disent pas du tout qu'elle en caisse et quand tu peux pas comparer une femme qui a une relation volontaire avec un vieux ça n'a rien à voir amal abayé il y a baïé dit année tanaïbe rabissement béné ou d'un d'eau d'abal et had donc c'est un naïm qu'on va voir maintenant et rabissement béné ou d'un ils ont dit la même chose c'est à dire rabissement béné ou d'un d'un brin ce qu'on vient de dire maintenant comme quoi rabissement des penses qu'il faut réduire l'affaiblissement de la vie ou encore enlever la souffrance puisque cette femme devait souffrir déjà avec son mari et donc il est la même chose qu'un état c'est c'est un naïm cela qu'on va voir maintenant alors le mardi à l'état et maïs et quoi c'est un naïm détenir la bio c'est romère n'a qu'est haïa il ya rabissé dit tu dois réduire les frais de la sage-femme là-bas on parle quand un homme on a vu ce cas là un homme et j'ai eu deux ils se disputent entre eux ou un homme il frappe une femme qui était enceinte et les bébés tombés ils meurent on a dit il faut qu'ils payent le prix des enfants aux maris alors lui il dit il faut quand même déduire de ces prix là les frais que la femme devait payer la sage-femme pour venir la coucher d'accord ben aza yoméen aki mesonot ben aza lui dit il faut aussi réduire déduire de ces frais là le prix des mesonotes j'ai dit que normalement la femme quand elle les dernières les derniers jours avant l'accouchement à la besoin de force on a mangé plus donc toi aussi tu dois te dire parce que cette femme là elle a déjà avorté son dans la facilité entre parenthèses comme ça donc lui il dit on déduit tout ça oui c'est vrai alors celui qui a dit on on déduit les frais de 16 femmes à force lui qui doit aussi réduire les déduire les frais de donc de manger supplémentaire par contre celui qui a dit on déduit les frais donc de nourriture supplémentaire abba nakahaya là il te dit lui moi je peux te dire on n'a pas besoin de déduire les frais de sa femme pourquoi parce que d'un mal et et tu t'as dit dit qu'elle arrive il peut dire maman femme elle est intelligente elle n'a pas besoin de sa chambre elle peut accoucher toute seule donc les frais tu n'es pas obligé de déduire ces deux avis différents la papa verra vous n'a bali de la vie aux joueurs avec moi nous raconte sera papa et ramona le fils de la vie alors là on revient à ce qu'on avait dit nous à hier que contre un mani dit que quand on évalue une perte d'une plantation c'est par rapport à 60 alors il nous dit qu'aura pas verra bonhomme s'ils ont fait il y avait un cas pareil que quelqu'un il a détruit une plante ou un arbre ou un truc comme ça et on a donc évalué par rapport à 60 comme il a dit hier comme man soit un palier dans 60 paniers les salaires à harina et notre long version elle dit à la papa avec la bonne abadé d'un chameau d'eclat agave katina dara il ya une autre version qui dit non pas du tout ils n'ont pas évalué par rapport à 60 ils ont évalué donc le détail le panier par rapport à la supervision dans laquelle se trouvait le panier et donc qu'ils ont dédommagé de cette façon mais tellement a dit en vérité il n'y a pas de contradiction mais rétac et va d'aidera pas bavé d'avé de la chambre des armes à et dit lorsqu'il s'agit d'un palmier alors armes à assez araméen et l'issue là il n'est pas très de très bonne qualité c'est pour ça on peut pas l'évaluer tout seul on est un peu pardon le on est on évalue pas tout seul parce qu'il savait pas grand chose on l'évalue par rapport à 60 par contre mais là la rale et comme riche galouta quand il a dit voilà les trois ils valent sans toi tu perds le tiers donc chacun on évalue seul et ça oui dans les paniers perses qui sont de très bonne qualité effectivement on l'évalue tout seul donc tu vois bien que en fonction des qualités de la ça change l'évaluation soit seul soit par rapport à 60 non parce que qu'est ce que tu prends un arme qui vaut rien quelqu'un il détruit un palmier comment tu vas l'indemniser si tu dis et tu dis je veux dire il vaut rien attend d'abord prend le cas où il a dit ça c'est un truc araméen qui vaut pas grand chose et tu dis le monsieur il te dit voilà tu m'as détruit un arme et il te dit très bien mais pour cette arme il vaut rien monsieur je te paye rien 1 pour 3 et 1 pour 60 ça veut dire que c'est pas la même chose alors justement il dit dans ces cas là comme un il vaut rien alors on fait 60 quand il y a 7 un carré puis 60 un carré avec 59 il y a quand même une petite diminution alors que quand il est tellement important l'arbre le palmier tout seul tu as un palmier tu dis combien ça vaut un palmier tu peux donner l'indemnisation d'un palmier c'est ça la différence entre les deux évaluations l'agmara nous raconte et les aïzes z'ira il était chaussé avec des chaussures noires et il marchait dans les rues de Nherdera parce que normalement les chaussures noires c'est pour les endullés à l'époque alors justement attends les gens de Rich Galota c'est les grands rabbins de là-bas de l'exil ils l'ont vu ils lui ont dit pourquoi tu mets des chaussures noires comme ça ? il leur a dit parce que moi je prends le deuil pour Yerushalayim comme on n'a pas de bétamique d'aïs alors je suis endeuillé pour qui tu te prends il n'y a pas marqué on était pendant trois semaines mais ça veut dire toute année ils faisaient ça ça veut dire quoi ? donc toute année tu fais comme ça ça c'est que les gens d'importance ils font ça ils pensaient qu'ils faisaient un peu le fier et l'orgueilleux par rapport à tout le monde alors ils l'ont pris et ils l'ont enfermé oui il s'appelle il leur a dit monsieur je suis un hacham je ne suis pas n'importe qui vous croyez que je ne fais pas le fier je suis un vrai hacham et j'ai mon deuil danser que tu es un vrai hacham et tu n'es pas en train de jouer il leur a dit écoutez c'est simple ou bien vous me posez une question ou moi je vous posez une question et je vous montre donc que je suis un hacham il leur a dit d'accord pose-nous-toi une question il leur a posé dites-moi quelqu'un qui a coupé Kufra c'est un palmier mais comme dans les raisins les fruits non mais les raisins encore vert là il a coupé par exemple un palmier il a enlevé les dates toutes petites vertes là qu'est-ce qu'il paye ? il leur a posé cette question eux lui ont répondu ils lui ont dit ben ils payent le prix de ces choses là de ces trucs dates non mûres alors lui il leur dit comme ça mais mais ils auraient pu devenir des vrais dates pourquoi ils ne payent comme ça des trucs de rien du tout alors il leur a dit couper il n'a pas coupé des vraies dates il a coupé des petites dates alors comment il va payer des vraies dates alors qu'il a coupé des petites dates alors dis-nous-toi alors ils étaient coincés il leur a dit vous savez quoi on évalue le palmier dans 60 palmiers comment on a dit-nous ? il leur a dit qui c'est qui dit comme ça ? qui t'a dit que c'est vrai ce que tu racontes ? il leur a dit voilà il y a Shmuel qui est là il y a Bedi de Shmuel allez vous lui posez des questions ils ont envoyé des gens chez Shmuel pour lui demander qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là il leur a dit ouais il a raison ce monsieur quand il vous a dit dans 60 c'est vrai on évalue dans 60 alors là il en libérait il en laissait Shmuel et Rab ils étaient à Babel Shmuel Rab ils étaient à Babel d'abord et Shmuel aussi Merda on a Babel après dans la Mishra on a dit Rabbi Shemuel vous rappelez vous rappelez la Mishra donc on a dit selon Rabbi Shemuel il dit que si l'animal il a mangé des fruits finis il paiera des fruits finis il paiera des fruits finis il paiera des fruits ok ça dit c'est à manger des fruits on a des fruits on a manger des pommes mais des pommes on a dit comme ça pourquoi Shmuel est-ce que l'animal dit comme ça alors on a dit tu sais pourquoi quand on a dit on évalue par rapport au terrain c'est quand des fruits ne sont pas encore mûrs et donc ils ont encore besoin du terrain mais les fruits qui sont déjà terminés ils n'ont plus besoin du terrain ils sont mûrs ils sont prêts à être cueillis alors comme ils n'ont plus besoin du terrain on va pas les évaluer par rapport au terrain on évalue des fruits tels quels c'est pour ça que l'animal il a dit on paie des fruits finis Amal Rabuna Barhiya il a dit Amal Rabuna Barhiya Amal Abdelmer Barabba au nom de Ramir Barba il a dit comme ça Dan Rav que la bimhir ou fsakal khata que la bichmonde il a dit c'est drôle Rav il a fait un dîn un jugement il a opté pour la vie de Rav Bimhir mais par contre quand il décide Al-Akha il fait comme Abishmonde il nous explique c'est dans quel cas il dit comme ça Dan Rav qu'a la bimhir Rav il a fait donc un jugement c'est comme Abishmonde c'est quoi ce cas-là Netanyah pardon on a vu ça dans Ktouba si un homme quand il s'est marié il fait Ktouba à sa femme dans Ktouba il a mis en hypothèque etc c'est ça la Ktouba puisqu'il est obligé de montrer quelque chose maintenant il a voulu vendre ce même terrain ou hypothéqué pour l'acte au bas de sa femme il voulait le vendre à quelqu'un Ktab la Réchant il a écrit un acte de vente pour vendre à quelqu'un mais comme le chant il appartient à sa femme puisqu'il est hypothéqué par sa femme elle n'a pas voulu signer c'est normal c'est à elle que tu vas le vendre elle n'a pas voulu signer qu'est-ce qu'il a fait il a trouvé un deuxième acheteur il a écrit un deuxième un deuxième et la femme elle a signé pour le deuxième alors si elle a refusé pour le premier elle a accepté pour le second ce qu'elle a accepté réellement et donc elle a vendu alors elle a perdu sa Touba c'est elle-même qui a accepté de vendre son terrain entre parenthèses ok potentiel qui devait lui donc apporter sa Touba maintenant si elle n'a pas il n'a pas d'argent le monsieur elle ne peut pas aller prendre le terrain c'est toi-même qui l'a vendu qui l'a signé Rabbi Uday dit non Rabbi Uday dit non même si elle signe elle peut dire moi je voulais faire plaisir à mon mari c'est tout mais en vérité c'était pas volontaire c'est pas signé volontairement et donc elle pourra récupérer le terrain chez l'acheteur mais en tout cas hein ah oui mais c'est l'acheteur ici qui est hypothéqué pour le l'actobot de la femme il n'est pas bête il n'achète pas c'est comme dans tous les cas tu achètes un bien tu vérifies le notaire et les notaires à quoi ils existent il y avait tous les terrains qui étaient hypothéqués tout ça c'était tout ce qui est c'est stard et il te dit oui je voulais faire service à ma femme je voulais plaisir à mon mari sinon je n'ai pas envie de voir des histoires ton problème c'est à toi c'est pas le mien il y a deux cas la première fois elle n'a pas signé donc c'est bon c'est ça la marlotte rabbi méridi comme elle a signé c'est comme si elle a avoué rabbi méridi non elle peut toujours dire monsieur j'ai fait ça pour pas bizarrement une première fois je l'ai refusé la deuxième je ne peux pas refuser sinon je vais me faire des histoires après alors j'ai signé comme ça moi je suis tranquille mais en vérité je ne veux pas de toute façon normalement s'il fait ça il doit transférer la tuba il peut transférer la tuba sur l'autre champ mais s'il n'a pas c'est à notre terrain il n'y a pas de souci ou bien ils vont l'autre champ à la salat c'est pas un problème ça ça c'est donc rabbi méridi dans ce cas-là maintenant on a vu que rabbi a fait une halakha qui est rabbi semane une comtesse il a dit qui est adit c'est comme on l'a vu dans notre mission justement rabbi semane en mer a khla perot g'murim musallam si donc l'animal il a mangé des fruits mûrs comme on vient de dire dans la mission selon rabbi semane il a dit le monsieur il va payer des fruits mûrs on fait plus par rapport au terrain combien ça valait avant dans 60 pas 60 si c'est des vrais mûrs c'est des fruits mûrs non ça c'est non pas du tout parce que lui il pense pas là-bas on parlait on parlait dans la mahluk non on parlait dans la mahluk entre rabbi ou sehgal les rabbi semane on parlait pas de ça rabbi semane on lui dit il parle pas c'est déjà mais j'en ai à la mahluk de fruits mûrs tu peux des fruits mûrs c'est terminé et puis là-bas on parlait que de vigne on est apparemment dans la vigne on est apparemment dans le blé l'or j'ai pas ça quelqu'un il a intérêt un voisin de l'autre et comme il avait beaucoup de culture il a fait des tas mais il les a mis dans le champ voisin c'est à lui il les a mis dans le champ voisin sans permission chez le bire alors qu'est-ce qui se passe vous avez deviné après l'animal de l'autre il est venu la manger évidemment c'est pas tôt chacun n'est pas maîtressé la ta nourriture maintenant si l'animal de l'autre du wazah si il a trébuché dans ce tas de foin de blé je sais pas ce qu'il a fait et l'animal il a trébuché il est tombé celui qui a mis ce tas là c'est à lui de payer les dommages c'est maintenant il a demandé de l'autorisation je peux mettre mon montage chez toi l'autre dit tu peux y aller évidemment si après l'animal il mange le voisin il a payé tu me donnes l'autorisation de faire entrer mon tas après ton animal il me mange c'est pas normal alors l'animal a dit est-ce qu'on va dire que la mission elle marche pas comme Rabbi pourquoi parce qu'il dit ça on a vu déjà que le Rabbi dit que même si l'autre lui dit tu peux faire entrer tant qu'il n'a pas dit je garde je te donne l'autorisation de faire entrer mais c'est attendu de les garder c'est pas moi mais là nous on dit non quand il a dit tu peux faire entrer ça y est donc c'est pas comme Rabbi je peux te dire je peux te dire je peux te dire que notre Michel elle est comme Rabbi et tu sais pourquoi ici quand il a dit tu peux entrer ça suffit il dit en fait ici on parle de c'est pas un simple voisin c'est un voisin qui est le gardien de toutes les granges et donc tout le monde est censé déposer chez lui l'état de culture et donc en fait quand il dit mettez chez moi ça veut dire c'est moi qui vais garder c'est ça en fait c'est son son travail c'est comme ça donc par l'intermédiaire d'un sourd muet un fou un petit et puis dans ce four ce sourd muet ou ce petit ils font incendier dans un champ voisin celui qui a envoyé il n'est pas tombé d'un adam le tribunal de cette terre donc il ne peut rien lui faire parce que c'est pas lui qui a fait les dégâts mais menace à main il est réel de pays c'est maintenant chez l'arbit à 6 mois donc je donne du feu à quelqu'un de pétard normal sensé et ce monsieur sensé il jette ça dans un champ donc c'est incendie le champ c'est évident que c'est lui qui est hayal d'accord tu es quand même un homme sensé tu ne fais pas n'importe quoi le deuxième le chaliat quelqu'un il a mis du feu et il est parti après quelqu'un d'autre il est venu il a mis du bois il a continué du bois ça prend et à cause de ça ça a incendié attends on arrive et donc évidemment c'est celui qui a amené le bois c'est lui qui est fautif parce qu'il ne servait pas de bois le feu serait éteint c'est terminé ou le contraire maintenant quelqu'un il a mis du bois après quelqu'un il est venu il a mis du feu c'est normal que c'est le deuxième qui a amené le feu il est venu quelqu'un quelqu'un il a mis du parce qu'il a fini qu'il a terminé il est parti il est venu alors qu'il a commencé à attiser le feu il souffle il souffle il souffle il attise donc du coup ça ravive le feu et après ça a fait un incendie de son voisin ah mais là c'est lui qui est parce que l'autre il a laissé en train de s'éteindre et toi tu viens tu attises le feu c'est normal que c'est toi qui est le feu si maintenant il y a eu le monsieur il est parti et il a laissé un petit feu en train de s'éteindre et d'un coup il y a Mistra qui se relève et c'est bien là hop du coup la braise elle s'attise et le feu il part alors il dit tout le monde c'est pas de la faute du premier c'est la faute du Mistral Mistral oui mais comme tout le monde Mistral c'est pas moi il a été il a laissé un petit peu s'éteindre ça devait partir c'est un peu 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 tout le monde ne vit pas à Marseille c'est à Paris là-bas si tu laisses un feu il n'y a pas de Mistral non un truc fort anormal un vent anormal si c'est le vent normal c'est le vent normal c'est le vent normal évidemment alors tu es réel à ce moment-là un vent anormal on n'est pas réel un vent anormal on n'est pas réel un vent anormal un mistral voilà tu ne peux pas le prévoir la petite brise c'est un chemin normal donc on revient sur le premier le premier cas d'un méchant celui qui envoie du feu par un sourd mais un fou un petit on a dit il vient avec sa qu'il dit au nom de l'histoire le chat quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas tour c'est quand le monsieur le monsieur normal a donc confié une brise au sourd au fou au petit une brise et l'autre après ce fou il a soufflé lui-même ou le petit ou le sourd ils ont soufflé sur la brise et ils l'ont mise dans un champ là on a dit je ne suis pas tour aval donc le premier qui est envoyé aval si tu lui donnes une torche dans la main tu lui donnes une torche dans la main un petit un fou un sourd après lui il vient il la pose quelque part là c'est le premier qui est c'est toi qui a fait ça tu ne donnes pas ça un petit c'est comme ça qui n'a rien fait une brise une petite brise il y avait un petit peu de feu mais si tu la laisses reposer comme ça elle va s'éteindre lui il est venu il a commencé à jouer avec et après il a ça incendié ça fait du feu ça c'est 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 il dit même s'il lui donne une torche dans la main d'accord il est pas tour quand même pourquoi parce que ça c'est ça c'est ça c'est le en fait il dit c'est le sourd lui-même qui a posé ça avec sa main s'il n'avait pas posé dans le champ ça n'aurait pas brûlé donc alors c'est pour ça il dit quand est-ce qu'on dit que le le monsieur le propriétaire il est qu'est-ce qu'il lui confie quand il lui donne du feu du bois des brindilles enfin il donne tout dans les mains d'un petit un sourd ou un four tu donnes tout le matériel après l'autre il a dit c'est là où Rabbi Ahlan il dit il est hayab encore un petit mot nous on a dit donc si quelqu'un il voit du feu par un homme sensé et que l'homme sensé il met le feu quelque part c'est l'homme sensé bien sûr qui est hayab l'envoyeur il est pas tour complètement maintenant juste c'est une enfin une problème de formulation de expression amada si quelqu'un il envoie un feu par un autre et l'autre il vient il a attisé le feu c'est celui qui est attisé qui est hayab évidemment puisque le feu il a laissé teindre alors là il y a chez nous il y a marqué liba liba avec l'amen l'agman il dit on peut dire liba celui qui dit liba avec l'amad l'amistabash il ne fait pas faux même celui qui dit liba avec un non c'est pas faux non plus tous les deux ça signifie la même chose c'est à dire faire du souffle alors il dit comment alors celui qui dit avec l'amed liba comme on l'a vu il y a marqué dans le feu de Bisson il y a marqué donc là-bas c'est la même chose c'est attisé celui qui dit liba avec un il ne fait pas faux non plus pourquoi parce que le mot liba c'est le mouvement des lèvres donc quand tu fais comme ça tu souffles tu fais avec les lèvres aussi donc le mot liba aussi c'est la même chose en fait c'est juste un problème voilà un problème de prononciation et les deux termes sont valables oui donc tous les deux sont bons les deux sont bons les deux sont bons les deux sont bons Merci.